Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'hyper opening. Aujourd'hui, on est sur un hyper opening un petit peu spécial parce que je le trouve vraiment à la suite de l'hyper opening que vous avez vu il y a 4 jours sur ma chaîne, celui de fin de saison. Où du coup, j'avais chopé quelques petits trucs sympas. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez voir cette vidéo avant et du coup, revenez ici dès que vous l'avez vu parce que du coup, je vais en parler forcément. Dans cet opening, du coup, on avait du coup vers un Nexus et deux features du coup, donc deux crystals features du coup du nouveau crystal 6 étoiles features. Donc le 12ème et 13ème, enfin 12ème tentative, 13ème tentative. On avait eu du coup Avok en nouveau qui était un de mes objectifs, donc très très cool. Et on avait eu également Dormammu, tout ça qui est pour le coup pas un objectif du tout, qui est passé à 100, donc vraiment pas dingue. Et en termes de Nexus, du coup, on avait éveillé Mangog. A côté de ça, je crois qu'il y avait Iron Man Sup et Modok qui étaient déjà éveillés et qui quoi qu'il arrive ne sont pas montés, donc pas très intéressant. Et donc globalement, globalement, je me suis, je me suis, donc voilà, j'ai pris Mangog, donc plutôt cool, plutôt cool. Maintenant, on va être du coup sur 3 nouveaux cristaux, enfin 3 nouveaux cristaux features dans cet opening, avec du coup la volonté d'avoir un feature, forcément. Là, si on veut être dans nos, dans nos, dans les clous en termes de pourcentage, là on va aller donc sur notre 14ème, 15ème et 16ème tentative. Et donc qui dit 16 tentatives dit que si on dit X par 4, ça fait 4. Et donc on doit avoir 4 features. Or, pour l'instant, on est à 3. Donc en théorie, si on veut être dans les clous, on doit avoir du coup, on doit avoir du coup un feature sur les 3 au moins. Donc en termes de feature, c'est simple, de toute façon, ça va être Omega Sentinelle. En nouveau, ça va être du Wong, ça va être du Hulkling, ça pour le nouveau. En termes d'éveil, ça va être du Black Cat. Enfin, il y a Rintra aussi en nouveau, bien sûr. Le seul, voilà, que j'essaie d'éviter, c'est l'ami Scorpion, qui est déjà monté. Et voilà, l'objectif, c'est à peu près ça. Sinon, à côté de ça, donc il va y avoir Black Panther aussi, que je n'ai pas en 6 étoiles. Et je ne sais plus exactement, en 6 étoiles, on va regarder juste les 6, pardon. Hop ! On va regarder juste les 6 vers la fin. Diablo, on est d'accord, il est déjà veillé. Bon, Dans de Sardes n'est pas éveillé, c'est vrai que j'en parle. Je ne parle pas comme potentielle cible. Bon, voilà, parce que ça reste dans de ça, quoi. Mais bon, why not ? Sachant qu'il y a un Agent Venom qui pourrait monter, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il a une très très bonne synergie avec l'ami Scorpion. Au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça, dans ce tirage, il y a quoi d'autre qu'il y a et que je n'ai pas forcément éveillé ? Du coup, il y a Avoque, forcément, que j'aimerais bien éveiller. Il y a Spider Gwen aussi. Spider Gwen qui serait plutôt sympa à éveiller, même si, bon, j'en ferais pas grand-chose, étant donné que je l'ai déjà monté sur le petit compte. Et on a, du coup, l'ami Black Panther, un nouveau personnage qui pourrait être assez sympathique à obtenir. Voilà, sinon, le reste est plutôt du basique, on va dire. Voilà, il nous manque quand même quelques persos en 6 étoiles, quand même. Mais voilà, on ne va pas se laisser abattre et on va essayer d'aller obtenir du nouveau dans cet opening. Et donc, bah, écoutez, on va y partir. Parce que de toute façon, en vrai, tout le reste, je l'ai ouvert dans l'autre cristal. Donc, enfin, dans l'autre opening, pardon. Donc voilà, je crois qu'on a tout. Je crois qu'on est bon. Et qu'on va aller pouvoir ouvrir ça et se faire un petit kiff. Un petit kiff de retour de vacances. Alors, kiff ou moment de solitude, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc, je vous rappelle, même si vous les rappelez un petit peu brièvement juste avant. Donc, il y a 12 tirages intéressants pour ma part. Ça va être Omega Sortineau en nouveau. Ça va être Wong en nouveau. Ça va être Eultling en nouveau. L'éveil de Black Cat. Rintra en nouveau. L'éveil d'Avok. L'éveil de la chose. Bon, on va dire même l'éveil de Dant de Sabre. Allez, si on va être vraiment au bout du bout. On va dire l'éveil de Dant de Sabre. Black Panther en nouveau. Elsa a monté un peu plus comme elle va monter en 6R4 à terme. On a l'éveil de Spider Gwen également. On a l'éveil de Mephisto. On a l'éveil de Jubilé. Et je crois qu'on est pas mal. Et qu'on est à 13. Sachant qu'il y a l'ami Scorpion. On va dire que si je le chope, c'est pas non plus scandaleux. Même si ça me ferait chier de choper que lui en fiturde. Alors qu'il y en a encore 4 que j'ai pas chopé. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on parte dès maintenant pour cet opening. Avec du coup le premier qui est ma 14ème tentative. sur ce cristal. Qui je l'espère du coup sera couronné de succès. Ou en tout cas un des 3 tirages. J'espère qu'il sera couronné de succès. Allez c'est parti. On va appuyer. Et on va voir sur quoi on va tomber pour ce tirage. Et ça sera Wong. Et ça c'est fort. Ok, on l'a notre figure. Trop bien. J'adore Wong. Franchement, j'ai pris un énorme kiff à le jouer. J'ai pris un énorme kiff. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est un personnage qui mérite d'être éveillé. Clairement. Donc, ça reste un objectif. Ça reste un objectif. Donc, le compte, on va dire, de choses positives à avoir, du coup, reste à 13. 13 voire 14 si on compte scorpion. Parce que, du coup, l'éveil de Wong m'intéresse au plus haut point. Allez c'est parti. On va sur le deuxième maintenant. On va sur le deuxième. Donc voilà. Pourquoi pas l'éveil de Wong ? Je kifferais de ouf. Je kifferais de ouf. On est parti pour cette deuxième tentative de la soirée. Et on va tomber sur Howard. Ok. Bon. On n'était pas loin d'Oméga Sentinelle. Je vous avoue que je préfère choper Howard à Modok. Bon. Voilà. Pas forcément de... Je n'ai pas forcément de... 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 D'arguments. Si ce n'est que... Si ce n'est que... J'ai quand même 4 cristaux Nexus Tech. Qui est Tech. Qui vont bientôt être ouverts sur la chaîne, d'ailleurs. Donc, dans quelques jours. Et donc, c'est vrai que si je peux avoir un petit peu de... De... D'isothèque pour monter. Soit que ça soit Omega Sentinelle ou d'autres que je vais choper. Ça ne va pas être pas mal. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le dernier. Avant de clôturer cet opening. Qu'on allait voir un petit peu ce qu'on a chopé. Voir un autre petit Wong. En tout cas, ça fait grave kiffer. Et voilà. Qu'on clôture ça. En tout cas, en termes de feature, on est dans les clous. On est à 4 sur 16. Enfin, en tout cas, 4 sur 15. On va voir si sur 16, on reste à 4 ou on va à 5. Mais en tout cas, pour l'instant, on est à 4. Donc, on est forcément dans les clous. On va voir sur notre 16e tentative sur quoi on va tomber. Et on va tomber sur... Ah, putain, j'aurais préféré tout ce qu'il y avait à part Korg, en fait. L'éveil de Mephisto, l'éveil de Wong, Omega Sentinelle, ça aurait été dingue. Le problème, c'est que Korg est déjà éveillé. Et donc, malheureusement, c'est pas ouf. Bah écoutez, on aura eu un super tirage et deux tirages nuls. Voilà, bon. On va dire que si on prend que ce tirage indépendamment des autres, on n'est pas ouf, forcément. Parce que j'ai quand même plus de tirages intéressants que de mauvais tirages. De possibles, en tout cas. Et c'est vrai que là, bon, je suis tombé sur du 2 sur 3 pourri. Alors que normalement, je suis sur du... Je suis sur du... Allez, du 10 sur 24 de pourri, normalement. Donc bon, niveau pourcentage, on n'est pas... On n'est pas génial, génial. Mais il n'empêche que niveau Featured, je suis bon. Au niveau Featured, je suis à 4 sur 16. Donc, je ne suis ni plus ni moins qu'au pourcentage. Voilà, donc il s'agira à côté de... Disons, de choper d'autres trucs un peu plus intéressants que du Howard et du Korg. Potentiellement, certains éveils... Certains éveils dont je vous ai parlé. L'éveil de Jubilé, l'éveil de La Chose, l'éveil de Mephisto. Éveiller un peu plus Elsa. Éveiller Avoque. Choper Black Panther. Enfin, tous ces trucs-là qui feraient kiffer et qui ne sont pas du Featured. Mais qui feraient kiffer. Voilà. Bah écoutez, franchement, pour le coup, je suis vraiment quand même très très content d'avoir chopé Wong. C'était quand même un des objectifs de cette flopée de Christo Featured. Pour l'instant, on est à 3 personnages Featured de chopper. Donc, on a chopé Wong. On a chopé Scorpion, deux fois, je le rappelle. Et on a chopé Black Cat. Il nous restera du coup Utling, Omega Sentinelle et Rintra. Sachant que Rintra, c'est peut-être celui que je veux choper le moins. Donc, en vrai, ce n'est pas celui qui me dérange le plus. En tout cas, ça me gêne moins, on va dire, de le laisser de côté. Par contre, c'est vrai qu'Omega Sentinelle et Utling, j'aimerais bien quand même les choper. Et voir éveiller Wong et Black Cat. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet opening. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. On se retrouve très très vite. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est très important. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. notamment dès demain avec, du coup, ça sera l'ouverture des Crystotech, si je ne m'abuse. Ça sera l'ouverture des Crystotech Tech. Donc voilà, restez connectés. Il y aura également mon passage sur le Grand Clé du Grand Maître qui arrivera en fin de week-end. Et il y aura également, du coup, il y a également toutes les vidéos sorties cette semaine. Les tops la semaine d'avant. Enfin bref, retournez voir tout ça. Et voilà, et moi je vais retourner en vacances tranquillement. Enfin, au final, quand vous verrez cette vidéo, je serai presque à la fin de ma deuxième semaine de vacances. Donc voilà, on se retrouve très très vite. Merci à vous et bonne soirée. Salut.